Avec combattant bienvenue dans ce stream où on va continuer l'aventure de Raymond Sigmarion et ça ça c'est beau en vrai j'avais trop hâte de continuer mais on est dimanche on a fait un stream mardi et entre les deux j'étais parti en voyage et donc bah on n'a pas pu continuer mais là on y va c'est parti la dernière fois qu'est ce qu'on a fait alors on a commencé notre aventure on a créé notre personnage on a pris un petit magicien qui lance des alors je m'attendais à lancer des boules de feu c'était plus des étincelles que je lançais quoi sur mes ennemis et du coup bah je me suis fait secouer en boucle par l'IA quoi les bottes les oula on s'envole je réajuste un petit peu la caméra je me suis fait secouer en boucle par les looters les pillards les méchants bref ça s'est pas très bien passé mais à la fin on a su se relever j'ai couru après les bandits qui m'avaient secoué comme une grappe de raisin et toutes les grappes de tous les raisins est tombé je sais pas allez et du coup j'ai réussi à leur couvrir après récupérer tous les prisonniers et ça j'en étais fier maintenant on va perdre tous les gars que je viens de récupérer c'est parti on va se jouer au fait en tabassant des petits prix des petits mecs dès le début ça va être bien quoique j'ai pas de vent de magie ce serait pas terrible je vous rappelle que dans ce mode il y a une nouvelle fonctionnalité vous avez de la magie vous pouvez lancer des sorts et tout mais les vents de magie correspondent à votre stock de mana votre stock de magie quoi et bah si vous commencez une bataille avec 5 de mana c'est dégueulasse alors que mon maximum c'est 5 par exemple étant donné que un sort de boule non pas de boule de feu mais d'étincelle de merde à chier quoi d'étincelle de boule de feu et bien ça coûte 8 donc on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu merci beaucoup pour les folos ça fait très plaisir tu connais pas un site pour corriger les phrases et bah j'ai un alors youtube on discutait un petit peu de comme quoi j'étais dyslexique et je disais un petit peu comment mon système de lecture du chat et du texte en général marche parce que je ne lis pas comme quelqu'un de lambda qui va lire syllabes par syllabes mais je lis mot par mot que j'ai appris que ce mot là qui ressemble un peu à ça ça se prononce comme ça et c'est comme ça que j'apprends à lire que j'ai appris à lire quoi et que je compense mon handicap mais du coup ça crée des situations où quand il y a un mot qui ressemble à un autre bah je vais lire un mot alors que quelqu'un qui lit normalement il va dire mais qu'est ce qu'il raconte là bah pourquoi il a lu nager au lieu de manger oui d'autant plus que c'est ces mots qui ont rien à voir bref et je sais plus pourquoi je dis ça oui en correcteur j'utilise antidote sauf que c'est payant j'ai raqué il n'y a pas longtemps j'utilise antidote et c'est un un viewer qui m'a partagé ça il m'a dit ouais mec utilise antidote tu vas voir c'est cool et c'est vraiment pas mal voilà mais ça m'a coûté un petit un petit bras quoi envoyer les troupes non j'ai pas non mais non mais non j'ai plus j'avais pas de vie j'avais pas ma vie putain avec mes étincelles de feu j'aurais pu faire quelque chose mais là écoutez on vient de merci beaucoup un pro killer empyro killer john fr pour les abonnements vous êtes des boss c'est beaucoup ça me fait très plaisir de reprendre le stream et de voir autant de soutien autant de monde merci à tous je vais faire quelque chose c'est à dire que je viens de sauver mes camarades et là je vais en envoyer quelques-uns en sacrifice jusqu'à six hommes seront peut-être perdu oh non non je me sens pourquoi pourquoi je suis lent prisonnier morale faible désorganisé commence bien ce stream vous en pensez au début du stream j'ai dit soit ça se passe bien soit y'a pas d'entre deux arrête 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 prisonnier allez on tâche les prisonniers ça met trois plombs à charger c'est vrai c'est vrai j'avais oublié non mais je vire tout tant pis c'est vrai que j'ai pas une cune j'aurais peut-être pas du tout virer non mais jamais en vrai ils vont m'attraper là ah c'est bon tout va bien ça commence bien cette soirée non non ça va le faire regardez je vais au château fort et tout va bien se passer bon j'allais me planquer dans le château mais au final faudrait que je retourne voir le lanceur de sort là le 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 master en sort j'ai fini la quête de lancer de sort quand vous commencez le jeu vous allez voir le 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 maître magicien je sais pas quoi vous allez voir d'un moldor quoi je suis très je suis un grand connaisseur du lord de warhammer je vous le rappelle au cas où vous avez un doute s'il ya des grands fans là s'il ya des gens qui suivent math gaming par exemple voilà n'hésitez pas vous vous êtes aussi bien loti ici que chez lui ou que chez n'importe quel autre professionnel de warhammer ici le le voilà je on m'appelle le le de law keeper je suis l'homme qui sauvegarde la mémoire du du lord warhammer et donc d'un moldor on va voir d'un moldor et je me suis fait des non pas démonter mais sur la première vo d'edouard hammer le nombre de gens qui sont hyper fan de warhammer qui était ensemble c'est pas des contes c'est des c'est des duches c'est des merde c'est des ducs et puis et puis les vampires ils sont pas si méchant que ça en fait c'est ils sont pas ils sont ils sont ils sont quand même assez gentils comparé à certains autres machin c'était c'était bien marrant à lire quoi ça toujours pas quand j'aurai assez de renommés je pourrais recruter des troupes d'élite d'élite mais on n'y est pas encore on va aller voir le d'un bol d'or à à à youtube on se retrouve dans quelques instants lorsque le crash est réparé roi youtube je relance le je relance le jeu là croise les doigts pour que lorsque je vais revoir le magicien blanc magicien blanc on va on va pas crash si ça crash et bah ça crash s'il meule il meule grand philosophe il va te briser qui a la règle sur youtube en commentaire je devais un vrai un vrai créateur de contenu vous avez vu un vrai influenceur non mais il faut trouver l'équilibre entre incitation de la commu youtube quand même parce que oui quand il y a des voilà il y en a qui l'ont sur twitch mais je veux pas spoiler youtube du coup mais mais il faut trouver le bon équilibre entre vous inciter à interagir sur des choses qui m'intéressent en mode pas je vous dis d'interagir youtube et vous êtes vous êtes en mode et moi je suis en mode je dirais jamais les commentaires j'en ai rien à péter mais allez-y racontez-moi votre vie dans les commentaires j'adore super non il faut trouver un truc où ça m'intéresse quand même ou un petit jeu entre nous un truc comme ça quoi et l'équilibre entre voilà les deux quoi sans vous demander non plus de alors faites moi un petit un petit roman dans le chat là faites moi un petit lore faites moi tous un scénario rp en 18 pages vous rendez ça pour demain ça vous va enfin non vous avez quatre heures bon alors on retente là j'ai peur j'ai peur combattant on croisez les doigts et attention youtube c'est le moment où je vais remettre une pause à la vidéo et on se trouve dans un flash en speedrun quoi s'il vous plaît nique ta mère du coup youtube on abandonne à un 16 c'est mort quoi très belle petite statue là elle est ultra stylée la map quand même ils ont fait un boulot de dingue non c'est propre du coup lors du dernier live il me semble que je voulais aller à la nulle pour faire un petit tournoi bon je vais encore me faire calcer le cul quoi faire casser le cul oui youtube je vous ai pas dit mais très rapidement hier soir j'étais à la finale de la trek mania cup j'ai beaucoup créé point du coup à ce niveau là c'est un quoi mais mais monsieur vous êtes malade monsieur faut aller vous soigner merdez le c'est un vampire man je crois qu'il ya un bug je pense que c'est un genre je pense que c'est considéré comme un vampire mais il est dans une ville de 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 l'empire tu dois pas robille le cache pas je sais pas non il me semble que non normalement je l'ai fait tant pis un vampire but le mais non on va rester cordial voyons il veut que j'entraine des troupes pour lui mais c'est formidable ça va me donner des troupes gratuites regardez hop c'est nickel ça j'ai juste ce qu'il faut en bouffe pas besoin de grand rachet non mauvaise touche soldats confiés les 5 j'aimerais savoir ah ouais j'avais essayé de faire la quête et j'avais perdu ce repère j'aimerais retenter un repère et ne pas me faire défoncer cette fois parce que là il faut faire des quêtes quoi on va essayer d'aider les pauvres gens dans le besoin ah bah voilà base de bandits proche alors t'as baissé les bandits faut la battre cette bête là eh mais je peux pas il m'aimerais bien moi j'aimerais bien c'est loin à faire ah ouais mais rende moi de l'eau je sais pour le build de cache et tout mais moi j'ai déjà fait normalement je suis pas censé avoir ça j'ai une superbe armée impérial t'as vu elle est énorme c'est le début c'est le début bon dis donc il a une capacité à passer à 3 attendez regardez oh il ya quelque chose qui tourne pas rond dans ce village je ne saurais pas dire quoi mais qui se passe dedans je ne saurais pas dire quoi mais quelque chose qui tourne pas en hein bizarre bizarre j'enquêterai on a dit que vous avez besoin d'aide il ya des bandits qui vous emmerde non mais quel nom mais non mais quel village de fou avec le lien chelain incroyable petit chien il ya un chien depuis quand il ya des chiens dans banner là c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont dans le jeu mais ils sont pas dans le jeu de base genre il ya le modèle du chien et tout mais il n'y est pas dans le jeu de base il me semble la preuve regardez on voit la voilà on voit la découpe c'est horrible de dire ça on voit la découpe on voit sur le dos que la texture elle est coupée au niveau des pattes on voit que c'est un c'est pas terrible voyez là au niveau de la patte arrière on voit que c'est coupé au niveau des différents endroits que du coup le chien n'est pas tout à fait terminé pensez qu'on peut avoir un compagnon chien genre plus tard dans le jeu sans abri bon il faut que j'attende de me soigner j'ai le temps de toute façon pour faire la quête et on va rassembler quelques hommes quelques soldats allons-y voilà mais ils me gavent ils me gavent barrez vous il y en a partout il y en a partout ils vont à une vitesse c'est des speedrunners d'autant plus qu'à chaque fois que je récupère des gens à mon avis ça me ralentit ça va me foutre dans la merde ça va être terrible annoncé ça les a calmé j'ai l'impression les troupes que j'ai recruté ça les a calmé comment ça va être pas mal en vrai je recrute un full groupe groupe complet c'est 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 quoi 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 il va me manger il va me manger il a quoi comme trou oh non mais nique nique hop là ils vont pas venir l'aider lui non 100% que non je sauvegarde donc on a un crash bien sûr je vais désorganiser après ça va pas ils vont venir me chercher après De toute façon je suis obligé de me battre oh la merde oh tant pis tant pis on laissera les blessés derrière et on courra oh c'est dur pourquoi tu attends pas dans le village parce que là je vais me battre dans le village quand même ah si j'avais attendu dans le village pour toi j'aurais spawn genre dedans dedans peut-être j'avoue que je sais pas c'est la merde c'est la merde je m'attendais à me battre dans le village je suis pas du tout dans le village c'est la maxi merde c'est la merde qu'on m'attend bon on va on va leur balancer un peu de magie sur la gueule ça va les calmer non mais lance ton sort connard qu'est-ce que et mon mec qui se fait défoncer c'est pas possible allez repliez vous et lui j'en fais mon affaire voilà alfred niquez alfred hola 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 taillon c'est bien montrez leur qui nous sommes oh non mais depuis quand ils utilisent bien les lances les mecs dans le jeu ah ouais mais ils ont changé ça aussi dans le dans c'est un truc de fou j'ai raté j'ai raté bim oh non il s'est fait secouer ça va j'attends que la magie revienne et puis j'ai plus la magie faut attendre qu'elle revienne pas elle-même j'ai plus la magie en moi on va essayer de les rassembler un peu deux en un boule de feu deux en un achetez le deuxième à moitié prix ok c'est bon je vais y aller au corps à corps comme ça voilà c'est cool ils ont rendu les lances utilisables dans le mode dans le jeu de base quand vous utilisez une lance au corps à corps l'IA va ne faire que POC POC qu'est ce que c'est ? c'est votre âme elle rebondit contre l'ennemi là ils ont rendu la chose beaucoup plus efficace à mon grand à mon grand désespoir pour ce combat là j'ai pas compris j'ai pas pu l'emprisonner le mec j'ai pas lu et là les problèmes la caravane elle va pas m'aider par hasard ah non c'est des vampires et tout bon ils se déplacent à 4,8 ils se déplacent trop vite en vrai les prisonniers qui me ralentissent à mort prisonniers ouais mais nique c'est la merde hein il faut se sortir de là il faut se sortir les doigts du comme on dit mais si tu attends dans le village ils peuvent pas attaquer non non j'ai testé lors du dernier live ça marche pas tu peux attendre que dans les villes ou dans les châteaux dans les villes ou les châteaux t'es défendu par les murs mais si t'es dans un village t'es baisé ils peuvent venir t'attaquer j'ai essayé typiquement c'est ce que j'ai essayé la dernière fois et je me suis fait avoir par honte j'ai l'impression que tu spawns plus dans le village par honte et peut-être que enfin j'en suis pas sûr ça j'suis pas sûr pour ta quête la quête d'entraînement de soldats non troupe entraînée 0 sur 5 il me reste 1 il est blessé il est pas amélioré effectivement ça a l'air compliqué non mais si lui je l'envoie c'est bon si j'envoie 0 personne je crois que c'est perdu ça va être dur en plus du coup c'est le mec blessé que je voulais balancer par dessus Borg si ça posait de problème au niveau de la vitesse on va y arriver tu penses quoi du let's play narratif de JDG sur Bannerlord celui qui est sorti tout au début du jeu le tout premier 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 genre enfin il y en a qu'un il a pas continué on est d'accord il a fait 2-3 épisodes et il s'est arrêté non mais ça suffit le poids là cargaison ne dépasse pas la capacité ouais bon bah écoute ça ira moins 0 avec 0-3 ça devrait le faire allez je passe j'annonce ma partie sur le mode aussi amuse-toi bien bon tout droit vers le château non il faut il faut que je fasse à l'opposé de eux comme ça allez allez statut désorganisé nique j'en veux plus j'en veux plus mais quel mode quel mode de fou la difficulté est haute oh la la j'ai galéré pour pas me faire choper et là ils me disent t'as pas le droit de rentrer dans le château c'est bon on va aller vers Avernheim ah ça freeze et là ça crash je pense pas c'est un petit freeze c'est un petit freeze rien de grave rassurez-vous stream professionnel paye ton libre passage si jamais tu te fais aggro bah t'as vu les sous que j'ai mais oui c'est vrai qu'il y a cette option après le profiteur on fait pas trop ça profiteur j'ai le bug de quand je vais voir le mage ça crash et c'est quand je veux rendre cette quête là j'ai terminé les 5 premiers spells je vais retourner voir le mec dans cette ville là et ça crash direct quand j'appuie sur le bouton pour le visiter voilà du coup les crash viennent peut-être du de cette quête là ou un truc comme ça je sais pas je m'avais dit la dernière fois qu'il y avait des gens qui avaient des crashs avec le magicien et moi j'y avais pas bon au final si j'ai aussi perso c'était à cause de l'ordre des mods ah c'est à dire mais tu veux dire le même bug que moi ou ou un autre parce que c'est différent quand même j'ai envie de choper un héros là aïe 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 ouais non mais j'ai rien bon on va faire un petit peu de sous ça ça devrait apporter un minimum de thunes voilà parfait mieux que rien il me reste dans mon inventaire j'ai un peu fait ça à la zob on passe dans les options du jeu graphisme j'ai une donc performance texture streaming à fond c'est où c'est là dedans qualité de la lumière après mon jeu il est déjà à fond qualité des textures en anglais on va passer en anglais texture streaming tu m'as dit c'est des options salut à tous ceux qui arrivent bienvenue on essaie de régler un petit crash on a on a un gars de l'équipe du mode qui est dans le chat le profiteur le héros on l'appelle ici mais mais du coup apparemment il y a une option que je ne vois pas qu'il faut mettre à fond texture streaming build après je vous avoue que j'ai les yeux un peu fatigué que peut-être que je suis en train de passer dessus et que je ne vois pas et que je suis dyslexique ah oui voilà c'est ça texture streaming machin viriaille ok c'est ça c'est ça c'est ça j'imagine magnifique allez je repasse en français même si c'est peut-être pas une bonne idée pour jouer sur le mode en vrai tant pis bon il n'y a pas de troupes attendez je vais juste sauvegarder et je vais juste faire le test en fait youtube bien sûr on va vous épargner la catastrophe si ça recrache je ferai une pause et puis on se retrouve bien sûr quand ça repart mais à voir voilà j'ai ma save donc je vais me téléporter bien sûr car j'ai les chicks d'activer vous savez que je ne les utilise pas mais comme il y a pas mal de gens qui découvrent la chaîne mais j'ai toujours les chicks d'activés c'est pour ça que vous voyez plein d'items sur la droite quand je joue mon inventaire par exemple mais je ne les utilise jamais c'est juste pour que vous montrez des choses en live vous expliquez des trucs et aussi quand il y a une nouvelle mise à jour je peux me dropper les nouvelles armures pour vous les montrer ce genre de choses et quand je joue hors live il y a beaucoup de moments où je fais des tests et j'ai besoin d'avoir les chicks d'activés pour me téléporter et tout donc voilà et du coup on va voir le monsieur non à tout de suite youtube allez on continue youtube donc on en était là on en était à entraîner le seul monsieur qui nous reste et à l'envoyer aller tabasser les bandits dans la forêt et la quête qui crache on verra pour le prochain live parce que du coup on a la réponse il faut que je rebuild moi je change souvent la version de mon jeu en fait entre 1.7.2 et 1.7.1 comme le mode est en version 1.7.1 et à chaque fois que je change la version de mon jeu il faut que je refasse un build des shaders et ça prend 20 à 70 minutes en fonction des pc moi on est plutôt aux alentours d'un quart d'heure 20 minutes je crois mais comme là on est en plein live je vais pas le faire mais je le saurais pour les prochaines fois du coup on aura pas ce problème j'espère que ça va pas poser problème pour d'autres trucs on verra hum bon j'ai récupéré un peu de sous et on peut faire une arène c'est là que c'est rigolo on va attendre un peu dans la ville on va se soigner et en espérant que l'arène soit toujours là le tournoi et si le tournoi est là on va tester les tournois dans le jeu et donc on est sur des maps custom il me semble et les tournois ont beaucoup changé parce que tous les personnages avec des grosses armures et bah ils ont des grosses armures vraiment ils sont intuables apparemment des retours que j'ai eu enfin pas intuables mais quand on commence l'aventure c'est compliqué quoi c'est compliqué merci beaucoup pour le follow Darks et more more wir wir merci à vous on se retrouve dans les prochains et merci à tous ceux qui follow vous êtes très nombreux ça me fait plaisir prédit ? on peut faire une prédiction ? on peut faire prédiction un petit freeze c'est chiant ça tant pis c'est le temps de la prédiction prédiction je gagne oui non une minute c'est parti une minute est-ce que je gagne l'arène ou non ? on est parti je vais attendre d'avoir 100% d'HP bien sûr pour ceux qui se demandent j'ai aucune idée de comment ça va se passer franchement je n'ai jamais fait sur ce mod pas mal de points qui sont mis sur le nom pour le moment on est à 70-30 YouTube prédit je me fais molester par un gars avec une grosse armure oui ou non ça risque de de pas être terrible effectivement j'ai peur après tu peux jouer sur les shaders de build mais tu vas te taper des chargements bien plus long dans les menus bataille et tu augmentes tes chances de crash à cause de fuite de mémoire parce que le jeu est codé avec le Q effectivement profiteur il semblerait je suis d'accord mais au moins maintenant j'ai l'information qu'à chaque changement de version il faut le faire je ne l'avais pas ou du moins elle est sortie de ma tête si je l'ai eu un mot rejoindre le tournoi paf on y va on y va 34% de gens de points de chaîne qui ont été mis sur le Wii visiblement vous ne croyez pas en moi mais moi moi non plus je crois pas en moi on va voir je vais faire de mon mieux je peux vous garantir que je vais faire de mon mieux c'est tout ce que je peux vous dire méditation respire expire 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 je suis vraiment à walper quoi je suis vraiment à walper oh là oh là quand ils se font frapper il y a des bugs de texture bon premier round au top premier round au top mais on a vu que le mec il frappait vite on a vu que le mec en face il était énervé potentiellement à tout moment sur le premier coup le mec faisait one shot le pote ralenti ralenti attends moi attends moi j'essaye de ralentir le copain j'essaye de prendre les coups je prends les coups je prends les coups vas-y frappe frérot là il faut frapper la tête le mec il a une grosse armure je frappe la tête aïe 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 mais il a une armure dans la tête aussi il faut faire des stocks pour essayer de passer au travers d'armure j'imagine bon tant pis pour les stocks je fais aucun dégât putain ah là là j'ai POC il va crever c'est trop bien c'est trop bien bravo profiteur même si je sais que c'est pas toi qui a travaillé dessus mais je félicite les équipes en te félicitant en fait j'ai l'impression qu'ils ont grandement comparé à Bannerlord de base en plus de l'armure qui a été retravaillée et tout il y a l'intelligence individuelle des IA qui a grandement été augmentée alors c'est pas les développeurs du mode qui l'ont qui ont amélioré l'IA c'est que dans le jeu de base toutes les troupes régulières elles ont une valeur de d'intelligence de combat et à quel point elles sont fortes à faire des parades et ce genre de choses et cette valeur elle va de 0 à 100 par exemple un paysan en multijoueur quand vous jouez en Captain Man un mode pardon il a entre 30 et 40 vous voyez et quand vous jouez un chevalier il a peut-être 60-70 et c'est à peu près les mêmes valeurs je crois dans le solo mais du coup entre le catafractaire du solo qui est la troupe d'élite qu'on peut ou un fiant bataillard j'en sais rien qui sont les troupes d'élite qu'on peut affronter dans les araignes du solo et bien ils sont à 60-70 quoi et ils sont ils ont beau avoir des stats de fou au niveau des parades et tout on va avoir moyen de passer au travers et de mettre des coups alors que là il paraît tout l'enfoiré il paraît absolument tout et c'était une troupe de base il me semble avant c'était master engineer c'était un sergent un bon sergent c'était un bon sergent mais j'ai l'impression que du coup ils ont augmenté cette valeur et que cette valeur peut-être que c'est moi qui pète un câble aussi juste le mec il y a bien joué avec un peu de chat je sais pas ou c'est moi qui a bien joué je sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a ça en tout cas il avait un bouclier aussi oui mais il n'y a pas que ça en vrai je pense qu'il y a normal tu crois peut-être que la valeur d'un mur alors et je m'en suis pas rendu compte peut-être que je pète un câble en tout cas il y a cette valeur dans le jeu et c'est une possibilité voilà moi j'analyse la chose comme ça mais je suis pas sûr qu'il l'ait fait au final on va voir on va voir c'est pas fini attends moi oh c'est terminé c'est fini c'est fini oh c'est gagné c'est gagné 17 de dégâts arrête arrête voilà vous avez vu stock dans la tête et 42 dégâts par contre je suis très lent bon alors voilà certes il y a le profiteur dans le chat mais bon ne le harcèle pas trop de questions sur le mode ou quoi je suis pas sûr qu'il soit en mode service après vente quand il vient sur ce stream mais voilà service après download après voilà à lui dire le kick captain le kick c'est risqué le kick c'est risqué bof l'arène est pas mal c'est très sympa tout ça est très sympa et du coup j'ai gagné je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de seigneur dans l'arène s'il y avait eu un seigneur ça aurait été plus compliqué on m'a dit que les seigneurs c'est des énervés et pourquoi je peux pas voter pour le résultat de la prédiction mais qu'est-ce que c'est que cette merde ça m'en fout il marche pas mon truc là mon truc de prédiction sinon c'est moi qui fait n'importe quoi attendez j'explore j'explore ah c'est là ok je gagne oui du coup je me suis mis très très bien avec cette arène en vrai je pense qu'on va en faire pas mal je commence à avoir la voix qui part en couille là ça commence à se sentir la track mania cup hier allez man non c'est excusez moi je suis encore dedans bon on fera un debrief à la fin du live s'il y en a qui ont vu mais quelle demi finale incroyable ceux qui ont vu ceux qui étaient même là-bas est-ce qu'il y a quelqu'un qui était parce que je trouve que c'est vraiment un événement Twitch avec plein de monde et tout est-ce qu'il y avait quelqu'un à Bercy hier dans le chat ça m'intéresse j'avais fait le déplacement moi j'étais à Bercy pour ceux qui connaissent pas j'étais à Bercy pour une compétition de jeux vidéo organisée par un gros streamer qui s'appelle Zerator pour faire simple oh là là oh ouais oh ouais oh ouais oh ouais c'est parti mais alors le Bright Wizard ou ou le Light mon cul je vais acheter je vais prendre je vais cheater je vais cheater sans cheater je paye ce monsieur pour qu'il me rejoigne et je pense que son équipement lui permet d'avoir des stats en plus au niveau de la magie et donc c'est Bibi qui a les stats pas bien c'est mais sur le live oui sur le live oui ils ont parlé dans le parisien ici vous pouvez pas envoyer des liens sur le live désolé mais la formation suffit tu sais bon 2000 ça me coûte quand même c'est pas grave c'est un c'est un c'est un camarade c'est un camarade de la lumière et du feu et ensemble on va chauffer le monde et de remasquer au masque d'argent et donc voilà item effect oh j'ai du mal je gagne de la résistance au feu et je fais plus de dégâts avec le feu si je prends ça après j'ai pas non plus envie de tout lui piquer en mode je trouve c'est un peu du cheat de faire ça non oui merci j'ai du mal j'ai du mal vas-y là le pop-up tout doucement tout doucement hop on passe là on amène la souris et voilà et du coup tous les items ils apportent la même le même petit plaisir le même petit bonus quoi absolument je pense que je vais juste le prendre la cape quand même parce que là voilà un minimum un minimum un minimum c'est très ah mais du coup il passe pour un péquenot quoi je sais pas je lui pique tout un poil frérot et hop je suis un mage de feu en vrai l'autre il a des meilleurs sorts que moi et tout vous en aime que je lui je pense pour l'instant et puis même pour le rp c'est mieux allez allez c'est pas terrible ça oh là là je suis vraiment zéro au niveau style non mais comme ça ça va ça fait moitié moitié allez par contre là on est vraiment sur du flingax vous en pensez quoi dans le chat je vole mon camarade ou pas après je vous avoue que la tenue en elle même alors elle est très belle elle est très stylée il y a du boulot derrière et tout c'est pas mon style perso le style tu vas dans une salle sombre avec des objets chelots dedans bon 1 BDSM c'est ça le mot je sais pas 1 niveau je trouve voilà il t'appartient ses vêtements aussi à poil bon en vrai je sais pas tant pis pour l'instant on reste comme ça et on verra ça fait quoi ça le staff en fait je vais juste le dépouiller quoi pique tout allez c'est bon vous m'avez convaincu allez hop mais non mais j'ai pas de bon sort moi oh là tant pis tant pis oh là là j'ai aucune race merci beaucoup merci Dax pour l'abonnement Fallastir j'avais remercié Fallastir je suis pas sûr merci à vous deux pour les abonnements merci beaucoup lui ça lui va mieux je trouve hein allez ça te va mieux mec ça te va mieux qu'à moi vas-y prends et voilà ça y est je suis devenu un mage complètement pété je suis pas convaincu ça mais ça va être bien allez hop en vrai je trouve ça casse un petit peu le délire après est-ce que tu peux vraiment aller acheter de l'équipement comme ça à un endroit je suis pas sûr vous voyez par exemple là je vois des items du jeu de base y'a 2-3 items de cuirasses de l'empire ou quoi vous voyez mais de là à trouver un oh de là à trouver un truc de magicien là-dedans sinon il faut directement parler au magicien quoi peut-être que c'est ça je sais pas trop est-ce que je peux rendre la quête à un mec qui serait là un autre magicien ah oui c'est n'importe lequel je retente ou pas parce que là on pourrait non mais j'ai pas assez de sous tant pis on va aller recruter plus de troupes et ensuite on va faire la quête où on va tabasser le repère la seconde on fait ça c'est parti sauvegarde avant rassurez-vous ça sera fait tu peux trouver des stuff de magicien en marchant standard mais c'est plus rare dans le jeu ok du coup j'ai un peu j'ai un peu baisé la game je pense non je suis pas sûr que ça a été pensé comme ça c'est pour essayer le profiteur qui nous dit ça je pense que c'est plus simple en tant que vampire j'ai jamais joué vampire je sais même pas comment marche le gameplay qu'est-ce qui change et tout attend donc je sais pas sur un début de game tu as que du stuff de base et généralement quelques pièces random de mage genre bot ou gant ok le mec qui vient de me piquer les recrues sous le nez j'ai envie de mourir ah est-ce qu'on sauve les villageois regardez y'a pas un petit mec qui est revenu non ils les ont lâchés je suis déçu c'est bien pour eux je suis déçu s'il y a moyen d'aller les choper je vais les choper je vais les choper c'est parti on va tester les pouvoirs magiques ok c'était pas ça que je voulais appuyer en plus on va faire une petite sauvegarde j'ai un doute vas-y vas-y le jeu vas-y le jeu vas-y vas-y le jeu vas-y le jeu vas-y voilà super ouais les chers de build oui c'est vrai hop je cours après ah oui je vais jamais choper c'est ça oh entre deux feux bim on va aller je sais pas pourquoi je me suis dit ils vont tout droit ils sont pas en train de venir sur moi ils vont tout droit donc je continue ils vont se foutre de moi ils vont en avoir ohlala c'est terrible c'est terrible ce qui va se passer ça va le faire avec le mage et tout ça va le faire combattant j'espère que je vais pouvoir gérer mes groupes oh non je vais pas pouvoir le faire oh non 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 ça va me faire spawn je vais pas avoir le menu déploiement oh j'ai pas le menu déploiement oh c'est bon on a le mage il est à cheval reviens on va faire exactement comme dans Warhammer on va leur tourner à tour et on va leur balancer des sorts et on va esquiver les flèches d'ennemis bon ils ont pas de flèches mais bien claque leur la gueule c'est bien ça c'est la map sur laquelle on a fait petite session de jeu la dernière fois oh le sniper est-ce qu'il utilise mes vents de magie du coup pourquoi je peux pas tirer pourquoi je peux pas tirer c'est à la minute en fait les vents de magie c'est par joueur c'est pas par armer c'est pour ton perso non non oh il s'est fait secouer oh je suis nul pour battre en jeu allez vous en vous n'avez rien à faire sur ce stream j'ai rien à vous apprendre à part comment chuter lamentablement ça je sais faire ça oh là oh là oh là oh là oh là oh c'est trop fort c'est trop fort j'ai chopé l'arme cheaté par contre là ça risque d'être terrible si je continue comme ça oh non 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 c'est bon mes mecs là je les envoie un par un c'est nickel c'est nickel c'est nickel mes mecs sont en train de les soulever oh les dégâts du staff pas un mort un blessé c'est tout ça va c'est bien passé salut pada qu'est-ce que je prends j'ai envie de prendre du distance contre les bandits j'ai l'impression qu'il y a vraiment enfin du moins les mecs que j'ai tabassés il n'y en avait pas un qui avait ouais je suis pas convaincu de ça il n'y en avait pas un qui avait je lui ai rêvé qu'est-ce que je disais oui il n'y avait pas un seul groupe où il y avait des troubles de distance en gros et du coup si je prends full archer je vais tous les tuer avant d'arriver au corps à corps quoi quel dommage la désorganisation qui me ralentit oh la la reviens reviens oh ils ont des prisonniers 6 infanteries oh mais c'est des paysans 100% venez là elle est fou secouez-le secouez-le c'est trop fort c'est trop fort ça y est je deviens un mage puissant barres le vol je vous apprends des vraies valeurs sur ce stream je vous partage de vraies valeurs dans la vie si vous volez vous allez vous mettre bien allez-y n'hésitez pas voilà secouez secouez bien bien s'il y a toujours le profiteur j'ai un petit retour à faire c'est que j'avais fait des tests et quand on se bat contre des troupes du chaos et tout je trouve ça dommage qu'ils aient des bannières en fait parce que les bannières ça fait impérial ça fait royaume humain je trouve mais par contre les troupes du chaos qui ont les bannières les mêmes que l'empire et tout mais juste avec un logo différent je trouve que ça fait un peu bizarre voilà c'est un retour vous en faites ce que vous voulez et tu en fais ce que tu veux bien sûr hum ah bah les trillers moi je veux des fusils le problème des fusils c'est que ça recharge super lentement et là on se bat contre des ennemis ils ont pas d'armure on pourrait éventuellement passer au travers des armures avec les fusils mais bon ils ont leur propre bannière plus tard mais c'est en attendant mais merci Dieu pour le retour j'imagine que c'est temporaire ah mais quitte à avoir ou ne pas avoir tu vois en attendant je préfère ça mais voilà ça recharge lentement mais ça fait bien bien mal c'est vrai c'est vrai que ça one shot je pense vas-y non mais nous on a toujours prévigé le style et l'envie d'avoir envie à tout le reste aux statistiques à la méta à tout ce qu'on veut et moi je veux une rangée de mousquets enfin pas de mousquets mais d'arc-buse j'adore ça à la poudre à canon le matin tous les matins au petit déj j'adore ça on continue ça s'est bien passé au final est-ce que j'ai un peu des prisonniers et tout là ? on va les vendre on y va j'ai mis de recrus bordel d'ailleurs le mec que je devais améliorer je me suis trompé de touche il a j'ai même pas suivi la quête elle était finie et non le mec est mort je suis vraiment à chier j'ai pris j'ai pris deux quêtes pour l'instant j'ai failli les deux quêtes vraiment j'ai baissé mes relations avec tout le monde vraiment bien joué vraiment un maître en la matière aïe 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 ouais mais je m'amuse quoi est-ce que ça serait pas ça le plus important j'ai envie de dire moi je pense que oui je pense que c'est ça le plus important l'important c'est pas les cartes c'est ce qu'on en fait on tabasse eux au passage ou pas en vrai ça fait farmer trop comment ça va être un moment où j'ai des troupes à distance et tout ouais oui namax je suis pas très fier de cette ref j'avoue les jeux d'argent jamais fait moi ils prennent la sauce ça y est c'est terminé c'est terminé les gars c'est trop bien c'est trop bien non 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 touche pas aux hommes touche pas à mes hommes nickel monte ma caméra elle est un peu trop au centre non il faudrait plutôt que je sois là je pense ça y est premier handgunner il est là on va plus rien avoir quand on va tirer ça va être magnifique ça sera pareil que tirer les oeufs fermés ça c'est une amélioration ça c'est le futur pourquoi je suis obligé il y a un mur invisible c'est voulu je suis pas sûr allez on y va alors du coup c'est vrai que tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'avait demandé mon avis sur la partie narrative de JDG je crois j'ai pas regardé la réponse j'ai pas vu la réponse mais j'en avais déjà parlé il y avait pas assez joué au jeu selon moi il était pas allé assez loin mais c'est parce qu'il avait perdu sa saille ou un truc comme ça et surtout il avait commencé au moment de la sortie de leur LXS et le jeu était dans un état déplorable donc c'était dommage mais s'il en refait un à mon avis il pourrait commencer à relancer un narratif ça serait pas mal je pense ça serait pas sympa à suivre il manque un soldat quand même tant pis ça va le faire j'y crois je vais éternuer ça va mieux je suis jamais dans l'abus moi je sais pas si vous avez remarqué toujours discret il veut pas se remarquer il veut pas se faire remarquer on est là quoi la team discret allez fusillez moi ça quoi ? frapper ? bon pas comme vous voulez hop je les mets en place je les peux tirer vas-y le magicien la balance si je le mets en fait à volonté il se met à tirer rien de tout je pré-shot je pré-shot les dégâts c'est trop fort c'est juste trop fort le staff de magicien oh là là c'est trop fort vraiment too much too much tant pis on est là pour se faire une petite aventure allez je revois tout le monde à la charge je vous prends un parrain moi je trouve que ça ressemble un peu à Saruman Saruman Ninja comme dans le Hobbit alors là on a vu des problèmes la dernière fois la dernière fois je m'étais fait one shot par son marteau j'avais pas vu qu'il avait un marteau mais là c'est moi qui a un marteau oh le oh le goût de revanche oh j'adore j'adore le magicien qui met des grandes claques quand même il y a un narratif de chaîne nommé Liden qui en fait un super ouais je l'ai partagé sur le discord des combattants et sur la chaîne principale déjà c'est très bien fait ça je suis d'accord ça demande beaucoup de boulot je suis plus impressionné par le boulot qu'il y a derrière que par le format en soi parce que le format c'est comme ce que fait JDG en fait mais du coup c'est bravo il faut avoir l'envie d'avoir envie j'ai envie de dire pour faire une dingue comme ça hop l'argent l'argent parfait mon char augmenté les relations augmentent c'est parfait very good oh petite info je profite que vous êtes 200 sur live hop peut-être qu'il y en a qui n'ont rien à foutre de jeu mais on a testé ce jeu en début de semaine on a surkiffé il y a les deux rediffusions de live où on a découvert le jeu en début de semaine ils sont disponibles sur la chaîne principale enfin chaîne secondaire pardon si vous voulez découvrir sans tester vous même mais la démo est disponible tout le monde peut y jouer vous pouvez y jouer alors ça reste la démo donc à un moment vous allez être stoppé en disant il faut acheter le jeu mais le jeu n'est pas encore achetable c'est là où c'est un petit peu rageant et le jeu arrivera cet été je crois mais voilà juste we are about to die et vraiment cool trop sympa la démo est regardez vous pouvez la télécharger instant et jouer voilà pour l'info ceux qui s'intéressent ça soutient un peu le développeur il y a des gens qui m'ont qui m'ont contacté enfin il y a des combattants qui sont allés contacter le développeur pardon et qui l'aident à oh nick et qui l'aident à faire la traduction du jeu donc c'est ultra stylé je crois que c'est cool on aura peut-être un jeu en français quoi comme ça c'est bon oh la vache j'en ai plein de cul des mecs qui me courent après partout mais ça suffit suffit est-ce qu'il y a des gens gentils dans ce putain de vieux monde là voilà petit villageois les pauvres ils doivent se faire défoncer les villageois ils doivent jamais amener la bouffe aux villes je pense je sais pas si vous voulez des infos sur le jeu et tout n'hésitez pas à aller sur le discord enfin sur le zeal's realms encore une fois profiteur n'est pas le service après-vente j'aimerais bien faire un autre petit tournoi ça serait intéressant que j'aille choper la quête quand même avant j'ai envie de faire ce repère de bandit mais ça va pas ça va pas il faut faire il faut choper la quête par rapport à ce repère de bandit quoi enfin je crois que je l'ai fail de toute façon donc est-ce qu'elle a eu le temps de réapparaître depuis que je l'ai fail aucune idée il semblerait que la quête ne soit pas dans ce coin là ça manque d'inquisiteur pour calmer les cultes sur cette map c'est moi l'inquisiteur non mais bon non mais c'est bien moi j'aime bien ça fait de la difficulté tu te balades pas à la légère n'importe où alors petite arène pas de petite arène quel dommage alors voilà les associés ont été capturés par des chasseurs de primes il va falloir les sauver en attaquant un camp de bandits c'est parfait attendez mais non 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 c'est vrai il a tout le stuff en double il a tout le stuff en double il a tout en double du coup je vais lui mettre sur son sur son setup sur son stuff militaire quoi ça c'est nickel deux magiciens au top du top salut tijan 6 bienvenue merci encore pour tout que vous follow ça me fait que ça mon plaisir ton perso est un match de mon perso c'est un mec qui balance des boules de feu c'est les seules infos que j'ai niveau renommé je suis comment on est pas au niveau 1 encore on y est pas alors je voulais vendre mon équipement avant mais le chargement était trop long et j'ai oublié vas-y vas-y je viens de me péter là overkill le double stuff ouais mais bon c'est pour qu'il ait un look de mage aussi dans la ville je comprends pourquoi ils ont fait ça alors commerce je vends tout très bien il y a quoi là-dedans pour moins de s'acheter une oh mais est-ce que j'ai vraiment envie de en vrai le staff suffit quoi il n'y a pas besoin de plus c'est un peu le truc quoi bretonienne sword je me disais bien que ça faisait plus impérial que bretonien je comprenais pas vous avez pas envie de partir en croisade pour le graal bon alors le petit monsieur là tu enlèves tout ça à poil ça c'est la même chose voilà hein 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 oh oh En fait L'IA De base est équipée avec ses items Mais elle est pas censée pouvoir Parce que c'est des items militaires Et du coup si je les sors Et que j'appuie sur ok Je suis baisé il aura plus jamais ces items là en ville Mais du coup Si je joue bien mon jeu Donc là j'ai juste le casque à récupérer Ça je tèche Ça faut pas toucher Enfin Ouais Même les bots Tout sauf le haut Pour le civil Je leur donne ça Je leur donne ça et voilà on est bon On est très très bon Même pour ça Hop voilà Very good Là il est reparti pour faire des miracles Sur le champ de bataille j'en suis sûr Convaincu Salut Mimoth Bienvenue sur le live Pour l'Empire exactement Enfin je me bats pas encore bien pour l'instant Je libère le territoire de la vermine D'ailleurs la vermine D'ailleurs la vermine Du camp de bandit Très bien On va pas aller Les troupes de renommée On est d'accord Là on est d'accord aussi Je commence à avoir un petit peu de sous Ça fait plaisir En sonner C'est pas cher ça C'est pas cher J'ai des bandits Pour les vendre Je vais dans la taverne Et je peux leur demander D'en prendre C'est drôle stylé Bordel Je peux leur demander Qu'il y en ait que certains Un certain nombre qui viennent Parce que là je peux tous les acheter Mais je peux pas dire J'en veux Dix Alors là c'est le problème Il faut reconnaître Le mec a recruté Et je sais pas où il est Il faut chercher Il faut chercher Il devait être en dessous Je pense Il y a eu le soldat Parce qu'ils sont pas marqués Les mercenaires Si ça se trouve Ils ont pas spawn L'habitude Il reste dans un coin En mode Je suis l'homme de l'ombre Tu veux me recruter Pour une belle somme Je me battrai pour toi Je tuerai pour toi Suis-moi Je te suivrai partout Il faut le pognon quoi C'est joli J'avais pas vu tout ça Là j'ai trouvé un Un passage secret J'entends des bruits de rats C'est marrant ça Il y a des scaven derrière Profiteur C'était l'idée derrière C'est ça J'entends des petits bruits de rats Quand ça met nous sous sol Ou peut-être pas Peut-être que c'est juste Il y a des rats Allez j'y trouve pas Troisième intégration Ah putain Il y a le profiteur Qui me le dit dans le chat Je suis un assassin J'y vais Je fonce Merci Là ton match suppléant Va avoir des bonus De plus 50 de dégâts Et plus 50 de dégâts De réduction de dégâts Effectivement Ah il est là Et donc vous faites quoi Dans la vie Oui 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 Ah voilà J'ai recruté le maximum Que je pouvais Parfait Du coup j'ai un bon groupe Ça y est On part à l'aventure Taillot Skaven ça n'hésite pas Voyons Merci du coup Beemoth Pour le troisième mois D'abonnement Ah non attends Si c'est ça Troisième mois d'abonnement Merci à Firefox Pour le Prime Ah Si En vrai c'est bon si Je vais les taper Est-ce que je suis assez rapide Ah 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 Tu vois bien J'ai envie de faire un combat Dans le village Non mais c'est débile De le faire Parce que je vais avoir Beaucoup de morts Et tout Et pourtant Non faut pas le faire Ça suffit Faut que j'arrête De faire des conneries Allez on y va On va se sauver Les petits messieurs En vrai Potentiellement Il y avait une quête Dans un des villages Autour Où on me demandait D'aller tabasser Le camp de bandits En plus de la quête De la ville Mais trop tard On y va On y va C'est go Nouvelle map Ouvrez le feu Oh les dégâts Ça fait plaisir d'avoir des canons Comme ça Des fusils quoi J'ai entendu des cris Ils vont venir Ils vont venir Oh je vais leur mettre La sauce Bim Effectivement là Je fais 80 dégâts Et j'ai visé Comme un pied Alors qu'avant Je faisais un truc Genre 5 ans Je crois C'est quand même pas mal Niveau de l'amélioration Il y en a qui sort la tête Je l'allume Pourquoi j'arrive pas A le lancer ce sort Je comprends pas Il faut forcément Que j'ai Ah mais parce que C'est autoguidé Je viens de comprendre C'est autoguidé Bordel Et celui là Non Il y a plus de dégâts Regardez Peu importe Et oui C'est autoguidé J'avais pas compris C'est trop bien fait C'est trop bien fait Incroyable Conte lui Il est en 0 sort Quand on est en bataille Comme ça Ça intéresse pas Bim Allez Tout le monde Passe à la charge Oh non J'avais la magie D'activer J'ai scrollé Pour changer de sort Et ça a crashé A tout de suite Youtube Oh Youtube On y retourne Ça y est On a rechangé La game C'est la cata Alors l'arkin ou l'arkin Merci pour le prime En tout cas Vous êtes très nombreux A vous abonner Et à follow Et tout Ça me fait très plaisir Merci à tous Merci beaucoup Merci Lucette Gaming Pour le follow On se retrouve dans les prochains lives Du coup Area culture Converted Incroyable Mais c'est un truc du jeu de base ça Ça a l'air d'être un truc du jeu de base Ah non attendez Si je passe le truc en anglais C'est qu'on est bon Je suis pas sûr que ce soit un truc du jeu de base En gros il y a la corruption C'est incroyable Attendez Je sauvegarde et on va voir vite fait Pour comprendre ce qui se passe Genre si Si je vais là Culture Vampire Count Ah ouais d'accord Parce que là C'était une ville indépendante Je sais pas si vous vous rappelez Avec une Une bannière de poule et tout Un coq Corico Mulk Non Mou Karl Z Mou Karl Merci pour le follow Et du coup Les personnages C'est devenu des vampires Je sais pas En tout cas pour recruter des troupes C'est des vampires Non plus Ah bon Bah je comprends rien La culture a été convertie Mais du coup C'est censé faire quelque chose Bon bah tant pis Mais en tout cas Bon Il y a un système de conversion Les vampires prennent un endroit Ça devient un endroit De vampire Et ça c'est bien Ça c'est beau Putain le mode il va loin quand même Il y a vachement de trucs Qui ont été faits Je m'attendais pas à ce qu'il y a ça C'est bien foutu J'ai sauvegardé comme un con Oui Tant pis C'est pour réussir Tu vas voir Ça pop souvent dans le jeu Ah bah j'imagine Dès que Quelqu'un fait une conquête Bah il va Il va convertir l'endroit Quoi Je dois attendre une journée entière C'est terrible Tant pis Il y a des frises À chaque fois Ils me font peur Mon dieu J'ai l'impression que ça va crash À tout instant Frozone Merci pour le follow Vous êtes ultra nombreux à follow Ça m'impressionne Merci beaucoup Avez-vous découvert la chaîne Avec Avec la VOD peut-être Je me questionne C'est bienvenu C'est un jeu multijoueur également Ou seulement solo Lucette Gaming C'est un jeu Solo pour tout ce qui est campagne Gestion d'armée Tout ça C'est un jeu multijoueur Pour tout ce qui est bataille Bah si tu veux voir Sur ma chaîne principale Il y a événement des combattants Le plus gros événement J'ai jamais créé Ça s'appelle la vidéo Tu verras C'est genre Une centaine de joueurs Qui jouent ensemble Et qui font des trucs sympas Ça c'est le multijoueur C'est vraiment une bataille Et un match Dans l'idée Et le solo C'est plus Tu fais ta vie Tu développes dans un monde Et il y aura un mod Plus tard Qui permettra De faire de la coop Là dedans Mais pour l'instant Ça n'existe pas Et il va falloir attendre Très 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 longtemps Pour qu'on l'ait Perso En cherchant des renseignements Sur le jeu Je suis tombé ici Formidable Bienvenue Bienvenue Oh là oh là Ils sont beaucoup quand même Attendez calme toi Calme toi Tout le monde Fais volonté Tiens Oh j'ai raté Non mais les dégâts Je pense que c'est trop fort Je pense que c'est trop fort C'est drôle Il y a un côté glaive Kouzaïd quoi Regardez je lui saute dessus Oh je me l'ai fait tous Je me l'ai fait tous Venez là Je suis le destructeur De monde Tiens Il y en a d'autres Qui veulent tâter Vous voulez tâter De ma cage en fer Pas besoin de gueuler Comme ça Je t'entends Je suis trop nul En frappant comme ça En frappant de haut Vers le bas Il y a plus de chance Que je ne le rate pas Oh là là Dans la jambe J'en veux encore ou pas T'as compris que c'était moi Le maître ici Il y en a d'autres Oh ça m'a tapé dans le Ah Certes J'ai ciblé un mec Le sort a été lancé Et lorsqu'il a touché l'arbre Ça a fait des dégâts au mec Je crois Alors que c'était censé Faire des dégâts à l'arbre Et donc zéro dégâts C'est marrant ça Viens là Viens là Tout était géré bien sûr Il a l'air énervé ce monsieur là Très Très baraque Très Très haut bas main Oh d'accord Bon bah De toute façon J'ai l'impression Que ça one shot Tout le monde mon truc Mais C'est trop fort C'est juste trop fort Mais Non mais c'est bien C'est bien Ça marche bien Zéro mort Très content On a des Alors la différence Entre les troupes Régulières Et les troupes d'élite C'est qu'ils ont pris du poids Ils sont un peu bleus Ils ont Ils ont un peu plus d'orations Du coup Voilà Il n'y a pas que le plastron Qui grossit Incroyable Bon nickel J'ai beau refresh Rien il fait quoi Qu'est-ce qu'il y a qu'à l'eau Twitch me dit Qu'il y a une erreur De décodage de vidéo Ça vous le fait aussi Bah moi ça m'arrive Mais il faut refresh quoi Quand tu refresh Ça marche Enfin ça remarche Bâton un peu de cheater Oui Tant pis Je joue le jeu Comme il est Est-ce qu'il y a moyen Des mercenaires Ou pas encore Pas du tout J'aimerais bien Faire les défenses De sièges et tout Mais bon Ça sera bon plus tard Est-ce que je peux Les choper Pas du tout Bon On va aller vendre Le matos Qu'on vient de récupérer Recruter des gars Si on peut Oh là là Est-ce que je me prends Un autre mage Ça pourrait être pas mal Là c'est le même Ah mais tous les Tous les mages Ont la même tête En fait Tous les Tous les bright wizard Tous les Tous les mages brillants Brillants Bright Lumineux Ouais On va dire ça Je sais pas si j'en prends un autre Deux fois le même Je suis pas convaincu Viens voir Avec un petit squelette Petit squelette D'une armée vampire Qui passe dans le coin Il s'est dit Qu'il allait se réapprovisionner Un petit jambon Paracis Une petite bouteille De rochepard Pour l'apéro Avec les gars Avec les morts vivants Ils ont fait du bon boulot Il faut les récompenser Ok ok Problème là C'est que j'aimerais bien Farmer un petit peu La magie et tout Mais On peut pas trop quoi Écoutez youtube On se sera mis bien On aura chopé Un bon équipement On aura Tabasser les bandits Comme il faut On se sera pas trop Fait secouer Il y a un moment Où j'ai pris la fuite Au début live Mais au final Ça s'est bien passé Et On se trouve dans la prochaine VOD Nous on va continuer Avec Twitch La VOD arrivera demain À 16h Bien sûr Normalement Si tout se passe bien N'hésitez pas à mettre Un petit pouce Un petit commentaire Ça booste l'algorithme Si vous aimez Moi ça m'aide beaucoup Si vous faites Merci beaucoup Si vous le faites Et on se retrouve Au prochain combat Des bisous Abonnez vous Ciao